J'ai retenu pour ce culte un passage du prophète Jonas au chapitre 3 les versets 10 à 11 et au chapitre 4 les versets 1 à 11. Donc il se trouve que Dieu envoie Jonas au devant des inconvertis et il se trouve cette chose assez étonnante. Si l'on y réfléchit bien, que les inconvertis sont touchés par la parole de Dieu et qu'ils décident de se convertir. Et voilà ce qu'écrit l'auteur de ce petit roman qu'est le livre de Jonas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria l'éternel et dit « Ah, éternel ! N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais bien que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Maintenant, éternel, prends-moi donc la vie car la mort m'est préférable à la vie. » L'éternel répondit « As-tu raison de te fâcher ? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un verre pour s'attaquer au ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il en tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Et Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ? » Il répondit « Je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. » Et l'éternel lui dit alors « Toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. » Et nous allons chanter le cantique 250 « Mon Dieu, mon Père » l'estrophe 1, 2 et 3 le cantique 250. Je vous invite à vous lever. L'éternel lui dit « Mon Dieu, ta parole est une lumière sur ma route. » « Mon Dieu, ta parole est une lumière sur ma route. » « Mon Dieu, ta parole est une lumière sur ma route. » « Mon Dieu, ta parole est une lumière sur ma route. » L'âge de vivre, change mon frère, vive la vie, un de mes rêves. Pense à l'esprit et le choisit, la preuve, 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 la preuve Sous-titrage MFP. Seigneur, tu es ma force, ma patience, ma lumière et mon conseil. C'est toi seul qui peux ouvrir le cœur de ceux que tu confies à mes soins. Ne m'abandonne pas à moi-même un seul moment. Donne-moi pour ma propre conduite et pour celles et ceux que je rencontre aujourd'hui, oui, donne-moi l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de discernement et de foi. Toi, toi, le maître intérieur, plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes. Toi, l'océan de sagesse. Toi, le vivant pour les siècles des siècles. Toi, l'océan de sagesse. Toi, l'océan de sagesse. Toi, l'océan de sagesse. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette formule du Notre-Père, nous n'arrêtons pas de la ressasser. Mais dans cette prière que Jésus nous a livrée après l'avoir enseignée à ses disciples, c'est sans doute une des demandes les plus explicites. Elle crève les yeux et en même temps les plus problématiques. Quand on aborde cette question, on pense très souvent au mal radical. Comment pardonner après Auschwitz, par exemple. Mais avant cela, avant d'en arriver immédiatement aux extrêmes de l'impensable, il y a la vie, notre vie, la vie des couples, la vie des familles, la vie des groupes sociaux, la vie de nos églises, tout domaine où nous faisons, j'allais dire quotidiennement, l'expérience de choses impardonnables. A la suite d'un conflit, par exemple, des gens qui se réclament de Christ et qui jusque-là se saluaient fraternellement, refusent de s'adresser la parole ou refusent de renouer quelque relation que ce soit. Alors il faut bien affronter cette question du pardon, car il en va finalement de l'essence même de notre foi, il en va de la vie de nos communautés. Il se trouve que dans ce qu'il faut bien appeler l'imaginaire chrétien, on a souvent une vision sublime du pardon. C'est l'image du Christ en croix qui fait grâce à ses bourreaux. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il y a un fossé entre le fantasme de nos représentations, aussi vertueuses soient-elles, et la réalité de nos expériences. Alors pour parler du pardon, il est peut-être bon de ne pas attaquer la montagne immédiatement par la face nord, mais d'adopter ce que j'appellerais un discours de modestie. Un discours de modestie parce qu'on peut tout d'abord envisager le pardon sur un mode anthropologique, comme une fonction nécessaire aux relations humaines, comme d'un invariant sans lequel il ne peut y avoir de coexistence durable entre les hommes. Par là, je veux dire que l'obligation de pardonner est aussi fondamentale pour les échanges humains que l'obligation de donner dont nous parlent les anthropologues. Le don, on le sait bien, ce n'est pas un acte gratuit, ce n'est pas un acte généreux. Le don, il oblige l'autre, il le force à rendre. Et c'est l'élément fondamental, fondateur de la relation sociale. Et cette dialectique du don, elle comporte en même temps le risque de la surenchère et d'une certaine manière le risque du conflit. La mécanique du don, elle débouche parfois sur de la violence. Une violence encore bien plus présente lorsqu'on se met à échanger non plus des biens, mais au contraire des mots, des coups, des noms d'oiseaux. Alors le pardon, il est absolument nécessaire pour mettre fin à l'escalade. Il permet de sortir de l'échange lorsque celui-ci devient mortifère. Et le pardon qui est accordé dans ces circonstances, c'est le fruit le plus souvent de la lassitude. Et le cœur n'y est vraiment pas. Mais après tout, qu'importe ? Ce pardon, il est de l'ordre du compromis boiteux. Il consiste à dire arrêter, arrêtons le massacre parce qu'on ne peut pas vivre sans cesse dans le conflit. Souvent d'ailleurs, on entend dire que pour pardonner, il faut oublier, il faut savoir passer l'éponge. Et ce n'est pas faux. Parce que la rancune, crispée sur le passé, bloque l'avenir. Elle le verrouille. Et on risque de se rendre malade à revenir sans cesse sur ce qui s'est passé. Ce qui est vrai, et on le constate sans cesse, c'est que l'usure du temps, l'oubli, rende bien heureux les oublieux. D'ailleurs, en droit, il y a ce grand principe de la prescription qui interdit à quiconque de continuer poursuites et sanctions au-delà d'un certain temps. Et l'expérience de l'histoire nous montre que depuis l'édit de Nantes, dans ses deux premiers articles, jusqu'aux accords déviants qui ont mis fin à ce qu'on appelle pudiquement les événements d'Algérie, tous les grands accords de pacification comportent des lois d'amnistie. On décide de faire comme si rien ne s'était passé. Il y a un lien entre amnésie et amnistie, entre le pardon et l'oubli. Alors, le pardon de ce type, je le redis, il n'est pas grandiose, il n'a rien de sublime, il est imparfait, il est pragmatique. Mais, après ce premier niveau du pardon comme mécanisme anthropologique et sociologique, on pourrait trouver un autre niveau, celui de la vie morale, celui de l'éthique. Et le pardon, alors, il suppose un certain nombre de conditions sans lesquelles il n'est qu'une parole en l'air ou une mauvaise farce. Première proposition que je fais à cet égard. Un sujet humain peut pardonner à condition toutefois qu'on lui demande pardon. Pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait faute. Il convient avant toute chose que celui qui a commis une faute en prenne conscience qu'il en éprouve du remords. Celui qui est coupable doit faire l'expérience de la conscience malheureuse, ce sentiment de malaise qui nous envahit quand nous n'avons pas bien agi. Ce qui n'est pas si évident que cela, tout simplement parce qu'il y a une différence immense entre la perception du mal qu'on fait et la perception du mal qu'on subit. Le mal qu'on a subi, il nous froisse à jamais. Celui qu'on a fait, on arrive à passer par-dessus plus ou moins facilement. Le remords d'ailleurs n'est qu'une étape, il ne suffit pas. Il faut du repentir, il faut se reconnaître coupable et assumer sa responsabilité. Prenez l'exemple d'un enfant, un enfant qui a commis une faute. Que dit-il normalement à ses parents ? Il dit « pardon, je ne recommencerai plus ». La faute n'est pas immanente, n'est pas naturelle. Elle reste liée à une liberté. Elle est le résultat d'une décision libre. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion de pardon est liée à une vision éthique du monde fondée sur la responsabilité et la liberté. Où il demandait pardon, c'est reconnaître qu'un acte mauvais a été accompli avec plus ou moins de préméditation, de conscience, de réflexion. Et pardon, je ne recommencerai plus, signifie aussi volonté de réparer, vigilance quant à l'avenir. Il signifie éveil, lutte permanente, combat. Car le sujet, il aura de nouveau à faire des choix. Il y a ainsi des conditions pour demander pardon, reconnaître que ce que j'ai fait est mal, discerner le bien du mal, pas comme ces habitants de Ninive qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et on sait bien qu'une conscience, ça s'éduque. Et puis, il faut reconnaître que ce que j'ai fait de mal, j'étais libre de ne pas le faire. Oui. Il faut tenir que je suis responsable de ma vie et que celle-ci est référée à des valeurs morales qui engendrent des interdits, des devoirs, des valeurs qui orientent mon avenir également. Dans cette perspective morale, éthique, pardonner, ce n'est donc pas oublier ce qu'a fait celui qui demande pardon. Bien au contraire, là, le pardon réclame la mémoire. Il faut que je me souvienne de l'offense reçue pour pouvoir pardonner. Et le pardon devient un acte positif. La victime se souvient du crime. Elle décide pourtant de ne pas en tenir compte dans ses relations avec le coupable. Pas de pardon sans souvenir. D'autant que cette mémoire qui fonde le pardon, ce n'est pas seulement celle de la faute. c'est aussi la mémoire de la fidélité parce qu'il y a des choses qui nous précèdent et qui peuvent nous rendre capables de pardonner. La loi, la loi de Moïse, l'évangile du Christ ou des valeurs de liberté et de justice qui nous habitent. Oui, oublier dans cette perspective, renoncer par fatigue ou par lassitude à pardonner, c'est une forme de démission. Car l'homme est une mémoire qui se dresse contre le temps, contre l'oubli, contre l'indifférence. Il est mémoire d'une exigence de justice. Et pardonner, je le répète, alors ce n'est pas oublier, c'est se souvenir de ce qui a été fait, c'est se souvenir de la loi morale qui a été bafouée et pourtant, au cœur de cette mémoire, c'est décider de ne pas en tenir compte dans la relation à celui qui m'a fait mal au nom de valeurs morales, au nom d'un avenir dont on peut penser qu'il sera autre. On est alors dans ce monde des valeurs où on cherche à faire advenir du juste et du bien. Les philosophies antiques, d'ailleurs, annulaient l'offense par l'insensibilité de l'offensé, par sa grandeur d'âme, sa clémence. L'homme vertueux est magnanime. Et on pourrait aussi pardonner en excusant le fautif. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou alors, on dira que nul n'est méchant volontairement. D'une certaine manière, pour certains, tout comprendre, ça serait tout pardonner. Et si la faute est une erreur, alors bien sûr, elle devient excusable. Mais justement, pardonner, ce n'est pas excuser. Il faut reconnaître à l'autre sa responsabilité. Et puis, à vouloir faire la belle âme ou l'homme averti, on risque d'être par-dessus tout dans l'illusion du pardon. Celui qui annonce d'un ton solennel à celui qu'il a offensé, je te pardonne, il court bien le risque que sa parole soit en complet décalage avec ce qu'il ressent au plus intime. Il croit avoir tourné la page et il ne l'a pas fait. Au souvenir de l'offense, la douleur est la même. Le ressentiment est identique et le pardon exprimé, alors, n'a servi à rien. Sinon, peut-être, et c'est grave, à se mentir à soi-même, car on est alors dans l'hypocrisie. Alors, je vous propose d'envisager un troisième niveau de la réflexion sur le pardon, au-delà de l'anthropologie, au-delà de l'éthique, un plan plus radical, plus exceptionnel, un domaine de l'hyperbole où le pardon, finalement, ne s'appuie sur rien. Les conditions du pardon ne peuvent pas être réunies. Le tort est trop grand, trop grave. C'est le sens que j'accorde à une formule célèbre et provocatrice, d'ailleurs, de Jacques Derrida, qui écrivait « Le pardon, s'il y en a, ne doit et ne peut pardonner que l'impardonnable, l'inexpiable, et donc faire l'impossible. » Et là, nous sommes devant un paradoxe redoutable. Il y a de l'impardonnable et en même temps, pour reprendre le mot, lui aussi célèbre, de Yankelevich, « Le pardon ne connaît pas d'impossibilité. » Et alors, on va pardonner quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pardons qui ne s'expliquent pas. Pourquoi devons-nous pardonner pour rien ? Le pardon, il n'est pas politique en vue d'un vivre-ensemble apaisé et harmonieux. Il n'est pas juridique, il n'est inscrit dans aucun code de loi. Il n'est pas de l'ordre éthique en se référant à des valeurs. Il relève d'un monde, de la relation qui ne rapporte rien à ses participants. Ce monde est d'ailleurs celui que la Bible fait reposer sur le principe « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le pardon, alors, il est de l'ordre de la gratuité, de l'ordre du don. C'est un acte entièrement gratuit, totalement désintéressé. Il y a une part d'indécidable dans ce pardon. Il ne se commande pas, pas plus qu'on ne commande l'amour. Il est de l'ordre de la charité, de l'ordre de la grâce. C'est, je crois, la leçon que Jonas reçoit lorsque l'Éternel l'envoie à Ninive pour appeler ses habitants au repentir. Jonas refuse. C'est évident, c'est évident pour une raison très simple. Ninive, c'est actuellement en Irak, près de Mossoul et c'était dans les temps anciens la capitale de l'Empire assyrien. Et en 722, les Ninivites avaient conquis le royaume d'Israël qui représentait 80% du peuple juif. Et on sait très bien par l'épigraphie comment se comportaient les armées assyriennes. On écorchait vif, on décapitait, on empalait, les pyramides de tête coupée s'entassaient aux portes des villes conquises et mises à sac. Eh bien, c'est vers ces gens-là que Jonas est envoyé en mission. Et Jonas dit non, lui, le fils d'Israël. Il y a des choses qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas pardonner. Alors Jonas, il refuse et il s'enfuit. Alors, il reçoit après bien des aventures un deuxième appel et finalement, il y va. Et alors, chose absolument étonnante, comme je vous le disais, les Ninivites, qui sont un peu les nazis du croissant fertile, eh bien, ils se repentent. Et alors, Dieu est prêt à pardonner. Le Dieu d'Israël va pardonner à ceux qui ont persécuté et qui ont voulu anéantir son peuple. Et Jonas, Jonas, lui, qui est peut-être un survivant des camps assyriens, alors là, il se met en colère contre son Dieu. Il se fâche. Il le prend mal, très mal, nous dit le texte. Parce que, voyez-vous, Jonas, en plus, en plus d'être un survivant, c'est un excellent théologien. Il sait que son Dieu est un Dieu bienveillant, lent à la colère, un Dieu qui renonce au mal. Alors que Dieu pardonne, oui, ça, c'est son affaire. Dieu, il sait faire. Mais lui, Jonas, il ne peut pas pardonner. Et on le comprend. Plutôt mourir que pardonner, dit-il à Dieu, c'est le cri du cœur. Et de dépit, Jonas quitte la ville et va bouder dans son coin, en espérant bien, d'ailleurs, que l'histoire donnera tort à son Dieu. Mais voilà, le Dieu de la Bible, il se trouve qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et à son prophète récalcitrant, Dieu accorde une protection contre le soleil. Un ricin pousse en guise d'ombrière. Dieu, décidément, n'est pas rancunier. Même avec ses prophètes, acariatres et bornés. Il se trouve qu'un ver s'attaque au ricin. Et Jonas, le texte le dit avec beaucoup de l'humour, risque la déshydratation et l'insolation. Cette fois, il est au bout du rouleau. Non seulement ce monde est rempli de méchants et d'impies, mais en plus, il y a le mal absurde. Pourquoi ? Pourquoi la mort de ce ricin ? Pourquoi la mort d'un enfant ? Pourquoi des catastrophes ? Pourquoi la destruction de peuples et de civilisations ? Mais Jonas se révolte et le dit, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Mais s'enfermer dans le refus du pardon, c'est peut-être au sens littéral se pourrir la vie tout comme un ver peut pourrir un ricin. Dieu alors le questionnait et l'interroge sur ses colères de petit prophète avant de lui donner une réponse. C'est vrai, notre monde est mal fait, il ne tourne pas rond, il est peuplé de personnages peu recommandables, mais à tout cela, Dieu n'oppose que sa grâce et que sa paix. De même que Jonas a pitié d'un ricin qui vient de crever sur pied, de même l'Éternel en ses entrailles de miséricorde a pitié de tous ces êtres humains qui s'agitent, qui sont incapables de distinguer leur droite de leur gauche, incapables de discerner le bien du mal. Et moi, affirme l'Éternel, moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive ? Cette question, elle est sans réponse ou alors la réponse est absolument évidente. Lorsque vous paraîtrez devant Dieu, quelles paroles souhaiteriez-vous entendre de sa bouche ? Cette question de Bernard Pivot dans son émission Apostrophe, c'était le 20 mai 1983, je m'en souviens, Julien Grine, après un moment de silence, a déclaré je suis le grand pardonneur. Oui, l'Éternel est le grand pardonneur et c'est ce qu'il est en train d'enseigner à Jonas. Oui, ce qu'il lui enseigne aussi, c'est que l'homme ne peut vivre que s'il accorde au méchant son pardon, un pardon injuste, un pardon révoltant et inadmissible. À l'impensable et à l'inadmissible du mal, Dieu ne peut répondre que par l'impensable et l'inadmissible du pardon. Le pardon ne se commande pas, il est sans raison, sans pourquoi, il surgit parfois comme un événement de grâce. Qu'on conclure de tout cela ? Eh bien, dans la perspective de modestie que j'annonçais au début de cette prédication, sans doute faut-il avoir l'humilité de reconnaître qu'il est parfois impossible de pardonner. De la même façon, une demande de pardon peut se heurter à une fin de non recevoir. Il faut l'accepter aussi. Le pardon n'est pas une panacée. Et comme il nous est proche et fraternel, ce Jonas passe enfermé dans sa révolte et son ressentiment. Oui, il est parfois impossible de pardonner ou de demander pardon, tout simplement parce qu'il est une affaire entre des êtres humains qui traînent avec eux leurs sentiments, leurs blessures, leurs arrières-pensées, leurs souvenirs et leurs paris sur l'avenir. Mais en même temps, une fois qu'on a dit cela, il faut tenir également que le pardon reste toujours inscrit en nous comme un appel et comme une exigence. On peut dire non, mais cette exigence du pardon, elle reste inscrite en notre cœur de manière imprescriptible. Alors, alors il y a un travail du pardon comme il y a un travail du deuil dont nous sommes responsables, c'est vrai, mais qui se fait aussi en nous de manière souterraine sans que nous en soyons pleinement et constamment conscients. Et ce travail fait qu'au moment où je consens au pardon, je perçois que je suis différent de celui que j'étais lorsque j'étais offensé. Oui, qui dit travail dit nécessairement du temps qui passe, de l'oubli, de l'effacement. Il faut du temps pour que le pardon devienne possible et effectif. Et puis encore, encore cette chose, une fois que le pardon devient possible, il faut encore donner du temps au temps. Il y a un avenir qui s'ouvre après le pardon et le suivi du pardon est sans doute aussi important que le pardon lui-même. Dans une de ses formules dont il a le secret, Olivier Abel écrivait un jour qu'il faut un service après-vente du pardon. Car, en effet, après avoir demandé pardon, il faut montrer qu'on a pris toute la mesure du tort commis, qu'on est décidé à ne pas recommencer. Et après avoir octroyé son pardon, il faut également avoir l'élégance de rendre à l'autre sa liberté, de ne pas le considérer comme prisonnier à jamais de ce qu'il a fait. Il faut faire le choix de ne pas remettre constamment la relation dans les ornières antérieures. Il faut croire que l'autre est capable d'évoluer et qu'il y a en lui une part d'inconnu et d'inaccompli. L'offenseur et l'offensé doivent pouvoir se dire l'un à l'autre « Tu vaux mieux que tes actes » si bien que la réconciliation elle s'inscrit à l'horizon du pardon. Je parle d'horizon et je conclue en soutenant que le pardon est une entreprise modeste, une entreprise de ravaudage, de raccommodage, de reprisage comme œuvre et comme question il est toujours à reprendre. Il est à la fois impossible et imprescriptif. Il dépasse les capacités humaines. Il nous est offert ici et maintenant comme un appel. Il nous est offert ici et maintenant comme une promesse de libération, une promesse de vie, une promesse de résurrection. Amen. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage